Coucou, aujourd'hui je te montre comment faire un délicieux gâteau au citron sans four. Tout d'abord tu mixes 200 g de biscuits de ton choix. J'ai utilisé des princes mais tu peux prendre des palais bretons ou des spéculoos. Tu ajoutes 50 g de lait, 60 g de beurre et tu mélanges bien jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. Ensuite tu prends un cercle à gâteau et tu tapisses le fond avec ta pâte de biscuits. Tu peux t'aider d'un verre même pour bien aplatir. Et tu réserves au frigo. Puis dans un saladier, tu mets 60 g de sucre, tu viens casser 2 oeufs et tu ajoutes une cuillère à soupe de vanille liquide. Tu mélanges bien à l'aide d'un fouet. Tu ajoutes ensuite le zeste d'un citron et tu mélanges bien entre chaque ajout. Après tu prélèves le jus de 2 citrons que tu verses dans ta préparation. Fais attention, prends bien une petite passoire pour éviter d'avoir les noyaux dans la préparation. Ensuite tu ajoutes 70 g de maïzena et remue bien, il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Après tu verses tout simplement 1 litre de lait. Tu mélanges bien et une fois que tu as bien mélangé, tu verses cette préparation dans une casserole. Tu fais cuire le mélange à feu très doux et tu cesses de remuer jusqu'à ce que ça épaississe. Et une fois que ça fait des petites bulles comme ça, ça veut dire que ta crème est prête et tu peux éteindre le gaz. Tu verses directement ta préparation sur la base de biscuits. Et tu lisses bien la surface à l'aide d'une spatule. Puis ensuite, tu laisses refroidir au frigo pendant minimum 3 heures avant de le démouler et de le décorer. Voici le résultat. C'est un gâteau super rapide et inratable. Et il est très présentable lorsque tu as des invités. Je te recommande d'essayer la recette. D'ailleurs n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu l'as essayé. Like et partage ma vidéo si elle t'a plu. Et n'oublie pas de t'abonner pour m'encourager si le cœur y est. Et moi je te dis à bientôt !